Europe 1, il est 6h13, après l'espoir l'actualité de la santé, maintenant avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors aujourd'hui, je le disais, tout à l'heure on l'a dit, ce matin commence le 23ème SIDAction. Dites-nous d'abord Gérald, où en est-on de l'épidémie de SIDA en France ? Allez, deux chiffres, 150 000 personnes vivent avec le VIH, mais on a encore 6 000 découvertes par an de séropositivité. Et puis il y a surtout des enquêtes et des idées reçues qui sont assez inquiétantes. Là, le dernier sondage, c'est 22% des Français qui pensent qu'on peut attraper le virus du SIDA, le VIH, avec des rapports protégés. C'est pire chez les 15-24 ans, c'est 27% qui ont cette idée fausse. 15% pensent qu'on peut l'attraper en étant en contact avec la transpiration ou en embrassant une personne. Donc il y a encore un peu de chemin à faire pour casser ces idées reçues sur l'épidémie. Et Gérald, quels ont été les progrès ces dernières années ? Alors là, il y en a eu des progrès. Il y a eu de nombreuses victoires. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a de nombreuses victoires, si on reprend une métaphore sportive, que le combat est terminé. Il est loin d'être terminé, ce combat, même s'il y a eu des efforts et des progrès thérapeutiques en matière de trithérapie notamment. Les trithérapies, elles sont plus efficaces. Elles sont mieux acceptées, mieux tolérées. Et elles permettent de vivre, j'allais dire, avec le VIH de manière chronique. Et puis la recherche, c'est aussi la recherche pour éradiquer ce virus et notamment le vaccin préventif. On n'y est pas encore, mais il y a beaucoup d'équipes, notamment françaises, qui sont en pointe. Et puis, il y a eu des efforts et des vraies victoires sur les stratégies de dépistage, notamment ces tests d'autodépistage qu'on peut trouver. Il est important de rappeler quand même que 30 000 personnes ignorent leur séropositivité. C'est ce réservoir à personne qu'il faut aller engager à vivement se tester. Gérald, quels sont les conseils à rappeler ? Car ni vaccin ni traitement préventif n'existe. Non, et c'est important de le rappeler. On ne peut pas encore éradiquer complètement le VIH. Allez, trois conseils. Premièrement, on va réutiliser, utiliser, continuer à utiliser le préservatif. Ça reste le seul moyen de se prémunir du sida et des autres infections sexuellement transmissibles. Deuxièmement, on va se faire dépister. Et ça, c'est important parce qu'il y a plein d'endroits, des associations, des centres de dépistage anonymes et gratuits, et même les pharmacies avec ces tests d'autodépistage. Et puis, troisièmement, je voudrais rappeler que le traitement pré-exposition, vous savez, le fameux PrEP avec ce médicament qui a été dit un peu miracle. Et c'est oui qu'il a fait des miracles, ce médicament, mais ce n'est pas une protection à 100%. Donc, il n'y a pas de médicament qui permettrait de protéger à 100%, sauf le préservatif. Un grand merci, docteur Kirzak. Je rappelle son numéro de téléphone, le 110 pour tous vos dons, pour cette nouvelle campagne du site d'action dont Europe 1 est une nouvelle fois partenaire. Gérald, on vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1 et lundi, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour ! Sous-titrage ST' 501